Mais à ce moment où on démarre, je pense que je n'avais même pas de site web au tout départ, la légitimité est quand même très compliquée à avoir face aux clients. Bon, premier client, donc on est en janvier 2019, Formalizy, ça se lance. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les premiers clients, Pascal ? Premier client, c'est, comme je le disais un peu plus tôt, mais c'est via les partenaires, desquels les mois précédents, j'avais pu déceler leurs besoins. Et donc, en fait, dès que j'annonce que je me lance officiellement, donc en janvier 2019, les partenaires commencent à m'envoyer ses premiers clients. Donc, ils te font confiance et ils se disent, il y a un jeune gars qui a des chouettes idées, un chouette produit. Ils n'ont pas encore vérifié. Et tu veux me faire croire qu'ils t'envoient direct des clients sans savoir qui t'es, sans savoir qui t'es. Exactement. Bon, alors, justement, on a eu quand même des phases de discussion. Moi, je présentais le produit. On a quand même bien discuté dans l'élaboration du produit et de l'offre pour qu'il puisse me faire confiance. Et puis, il l'avait forcément essayé un petit peu avant. Ah, donc, t'as fait un petit peu de co-création avec des clients. Exactement. Bonne idée. Exactement. Et donc, après, par la suite, c'est vraiment en fait grâce à ces partenariats que j'ai pu me lancer et avoir ces premiers clients, être rentable directement et donc pouvoir en fait financer mon développement. Ce qui, par la suite, m'a permis de développer mon site web, de commencer mon référencement et donc de petit à petit pouvoir commencer à faire de l'acquisition en ligne. Mais ça a pris un certain temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été particulièrement compliqué, Pascal, dans cette phase de démarrage ? Quelque chose de particulièrement compliqué, c'était peut-être la légitimité d'une entreprise qui est toute neuve face à des clients. Heureusement, généralement, je pense à cette époque, 80% des clients venaient de partenaires. Et donc, il y avait une recommandation qui me donnait cette légitimité. Mais à ce moment où on démarre, je pense que je n'avais même pas de site web au tout départ, la légitimité est quand même très compliquée à avoir face aux clients. Donc, ce qu'il y a, c'est l'expertise, l'assurance qu'on a quand on parle de ce qu'on fait et de notre offre du service. Mais sinon, c'était quelque chose qui était quand même assez compliqué. Donc, rapidement, en fait, on a envie de se projeter un an plus tard. où on a eu des avis, où on a eu des recommandations clients, où on a déjà ce terreau fertile qui nous permet d'avoir plus de clients et d'être légitime. Parce que je pense que quand on démarre, c'est le plus dur. Pourquoi nous, en fait, tout simplement ? Oui, surtout qu'en plus, tu n'avais pas, on va dire, d'expérience précédente dans l'entrepreneuriat. Tu n'avais pas non plus, je veux dire, une liste de réalisation à ton actif qui te permettait. Donc, comment est-ce que tu te vendais lorsque tu allais voir tous ces partenaires, toutes ces entreprises qui gravitent autour de la création d'entreprise ? Comme je pouvais, comme je pouvais. Donc, non, mais avec une bonne volonté, avec un service qui était bien ficelé, avec des prix qui étaient encore plus intéressants, avec aussi une volonté d'aller vraiment dans le sens de ces partenaires en leur poussant des offres les plus compétitives possibles. Donc, c'était en fait, je donnais de moi-même pour un maximum aller chercher ses premiers clients, ses premiers partenaires, et puis commencer l'activité le mieux possible. Et tu mettais un costume, bien entendu, pour aller les voir l'année dernière matin ? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Donc, c'est uniquement sur, on va dire, le visuel ou l'apparence. Exact. Mais bon, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. T'as vraiment l'air d'un type sympathique quand on te voit. C'est peut-être grâce à ça, alors. C'est peut-être grâce à ça, parce qu'il n'y a pas d'un type sympathique. C'est peut-être grâce à ça, parce qu'il n'y a pas d'un type sympathique. C'est peut-être grâce à ça, parce qu'il n'y a pas d'un type sympathique.